L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit « L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Cinq fois, au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus leur promet l'Esprit qui sera désormais leur soutien. Et à plusieurs reprises, il lui donne le nom de « Paraclet » traduisé « celui qui est appelé auprès d'eux et qui ne les quittera jamais ». Je vous cite ces phrases de Jésus. « Moi, je prierai, le Père, il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. » Le Paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si, au contraire, je pars, je vous l'enverrai. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef. Mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Si Jésus insiste autant sur le don de l'Esprit, c'est pour conforter ses disciples à l'heure de son départ. Ce sont eux, désormais, qui seront en première ligne. Ce même soir, il les prévient. « Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. » Jésus sait bien que ses disciples ne seront pas traités autrement que lui. Ceux qui ont voulu sa mort ont vraiment cru agir pour l'honneur de Dieu en supprimant quelqu'un qui blasphémait. C'est ce que rapporte saint Jean dans le récit de la Passion. Je cite, « Les Juifs dirent à Pilate, nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » On est toujours surpris de cette effroyable méprise. Le Fils de Dieu a été crucifié par les défenseurs de Dieu. À leur tour, les disciples du Fils seront persécutés, supprimés les uns après les autres au nom de la religion authentique. Ils auront bien besoin du soutien de l'Esprit de vérité. Jean l'appelle le Paraclet, le Défenseur. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de défendre les disciples contre un quelconque jugement de Dieu, mais de les soutenir lorsqu'ils seront traduits devant les tribunaux humains pour qu'ils puissent témoigner authentiquement du Christ. Jésus n'a pas défini autrement sa propre vocation. Au cours de la Passion, il a dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » À leur tour, les disciples n'ont pas d'autre raison d'être que de rendre témoignage au Christ pour que le monde connaisse enfin la vérité du Père. L'alliance définitive entre Dieu et l'humanité ne pourra s'instaurer que quand l'humanité connaîtra, au sens de reconnaîtra, enfin son Dieu. L'effroyable méprise dont je parlais tout à l'heure, la méconnaissance de l'humanité à l'égard de Dieu, est le problème qui parcourt toute la Bible. Depuis le soupçon d'Adam au jardin de la Genèse, Adam qui imagine Dieu jaloux de lui, depuis le soupçon du peuple assoiffé dans le désert du Sinaï, qui ose reprocher à Dieu de l'avoir fait sortir d'Égypte, jusqu'à ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu lui-même, simplement parce qu'ils ne répondaient pas à leur schéma, c'est toujours la même méconnaissance. En vain, les prophètes ont alerté le peuple. Je cite, « Écoutez, cieux, terre prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, mais eux, ils se sont révoltés contre moi. » Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. « Eh bien Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » C'est Isaïe au chapitre 1. Mais Dieu ne s'est pas lassé. Il sait bien que l'humanité ne peut pas le découvrir toute seule, puisqu'il est le tout autre. Il interviendra. Écoutons Jérémie. « Je leur donnerai une intelligence qui leur permettra de me connaître. Oui, moi, je suis le Seigneur et ils deviendront un peuple pour moi et moi, je deviendrai Dieu pour eux. Ils reviendront à moi du fond d'eux-mêmes. » Voilà qui devrait éclairer tous nos efforts pour connaître Dieu. Parce qu'il est le tout autre, nous ne pouvons pas l'atteindre par nos seuls efforts. C'est lui qui vient se révéler à nous. C'est pour cela qu'il nous fait le don de son esprit. Selon la très belle formule de la prière eucharistique, l'Esprit est le premier don fait aux croyants pour que, par leur témoignage, le monde parvienne à la connaissance de la vérité de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501